Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on est au Futuroscope et on va aller retester ici le restaurant, le quai gourmand. Allez c'est parti, générique ! Je t'invite bien sûr dès le début de cette vidéo à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos et notifications et bien sûr à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Et on est de retour ici au Futuroscope. On va aller au restaurant Le Quai Gourmand ici. Donc tu as la formule, une assiette ou un plat chaud plus un dessert, 19,90. Le menu enfant, moins de 12 ans, 12,50 euros. Plat au choix ou nuggets ou collins. Dessert au choix, volvique, boisson du moins volvique 50 cl et boisson 33 cl. Vous avez aussi à la carte les grandes assiettes à 16,50 euros, les plats chauds à 16,50 euros, les desserts à 5 euros. Supplément de frites, il faut compter 3 euros. Et voilà, vous avez la salade cove de saison. Les grandes assiettes, franchement, la salade cove de saison, salade, poulet, tomate, concombre, oignon, il a l'air très sympa. Le bagel façon César m'envoie du rêve, filet de poulet, salade, tomates au César. L'assiette asiatique, alors là, je fond salade, carottes, pouces de soja, vinaigrette au gingembre, tataki de saumon, miam. Celui-là aussi me tend bien, médezine méditerranéen, houmous, tahiné, falafel de légumes, pain pita, olives, caviar d'aubergine et citron vert. Pour ce qui est des plats chauds, tu as du duo de saumon rôti aux agrumes, sauce vierge de légumes, ratatouille, haricots verts, pommes frites, mac and cheese, macaroni, sauce româche, cheddar, crespi, poitrine, fumée. Ça a l'air gourmand. Le couscous 3 viandes que tu ne reprendras pas. Un faux filet, rase charolaise à la plancha, sauce au choix. Donc, tu peux augmenter avec les légumes de ton choix. Alors, c'est 3 euros en supplément pour celui-ci. Axiette, mix gris, cup de bœuf, travers de porc, chicken wings ou barbecue, démoules, frites, sauce curry, chorizo, piquillos ou marinière. Et enfin, les desserts. Devil cake, un gâteau au chocolat, cheesecake aux fruits rouges, salade de fruits, croustades de fruits de saison et du riz au lait. C'est bien dégageant. Oui, moi, je pense que cette année, parce qu'on était l'année dernière, je pense que cette année, je vais prendre le faux filet. Vraiment. Oui. Ah bah oui, je vais me faire plaisir. Vous l'avez pris, je m'étais régalée. Je vais me faire plaisir avec le faux filet. Allez, direction Miam. Alors, c'est un peu... Non, c'est pas Miam. Non, ici, c'est le Ké Gourmand, c'est pas le Miam. Ça reste dans la gourmandise. Alors, tu vois, c'est comme au French. Oui, enfin, c'est un peu différent quand même. Alors, voici les fameuses grandes assiettes. Et franchement, celle-là est tentante. Le fameux petit bagel avec ses pommes de terre un peu crispy, un peu frites, vitelotes. Alors, celui qui me tente bien et que je vais prendre, c'est le poisson. Et franchement, cette assiette, elle m'envoie du rêve absolu. Donc, ça, c'est pour madame rêveuse. T'as pris l'assiette asiatique ? Exactement. Ah ouais. Ça te reprend, hein ? Bah ouais, je pensais pas que t'allais prendre ça. Parce que t'as aussi la salade Cobb de saison, là. Oui, mais je pense qu'on est là plusieurs jours au Futuroscope. Oui, oui, c'est vrai qu'on est là plusieurs jours, donc on va manger plusieurs fois ici, quoi. Le bagel façon César. Elle a l'air bon aussi, hein. Alors, les plats proposés sont quand même pas mal. Ils sont super beaux. Franchement, ils sont super beaux. Non, non, ils sont super beaux. Et de nouveau, une assiette asiatique. Celle-là, adoptée, c'est adjugé, mais celle-là me trouve bien aussi. Regarde, la mésée méditerranéenne. Elle est belle, hein. Mis à part que je mange pas des olives, mais tout le reste, je le mange. Mais franchement, elle est très tentante. Et il y a une petite assiette de fromage, là, jusqu'ici. Une petite assiette de fromage, trop, trop jolie. Elle est à 5 euros. Et le pain de campagne que tu prends est à 50 centimes. Alors, les desserts, le devil cake au chocolat s'appelle. Voilà. Pour Madame Rêveuse, ça c'est fait. Hop là. Et toi ? Ça, ça a l'air pas mal. Je sais pas ce que c'est, ça. C'est la croustade de fruits de saison. Non. Alors, ça, la pomme, hein. Non, il y a des desserts plus loin, non ? Hop là. Et ça, c'est le cheesecake au feu rouge. Et la croustade, me plaisait bien aussi, hein. Je dois dire. Et le riz au lait. Bah, je sais pas trop quoi prendre. Je serais toi, je prendrais la croustade. Vas-y, prends-moi là. Eh ben, on est pas mal. Alors, tu peux prendre ton plat chaud directement en caisse que tu le commandes. Oui, c'est ça. Voilà, c'est là que ça se passe. Exactement. Et les boissons, c'est ici. Allez, let's go. On va payer. La salle est plutôt grande, Rêveur. Ah oui. Et du coup, ce qui est pratique, c'est qu'on vous remet cette petite carte, donc le quai gourmand, pour le plat chaud avec supplément, puisqu'il faut le préciser à la caisse, puisque le faux filet, c'est 3 euros en plus. Donc, on peut constater ici que t'as un micro-ronde, si tu veux réchauffer un micro-eau. Alors, tu vois, t'as de la mayonnaise, de la moutarde et du ketchup à disposition. Du sel et des breaux, parce que tu peux te faire de l'eau. Donc, ça, c'est top. Oui. Et là, c'est l'espace plat. Donc, ça, c'est les accompagnements. Regarde. Ah non, c'est le couscous. Ça, c'est le couscous, oui. Oui, le couscous, c'est écrit dessus. Accompagnement, les pâtes fraîches, ici. Les nuggets, le poisson et le gris, le viande. C'est juste là. C'est là que je t'abandonne. Eh bien, voilà. À tout de suite. Bon, du coup, assez pratique. Tu peux prendre ici la petite cruche. Et tu l'as rempli. Voilà. Et c'est pas ici qu'un lapin, il va venir te l'appliquer. Tu l'as rempli d'eau. Oui. On n'est pas à la crêpe volante, ici. Donc là, c'est assez pratique. Tu peux te servir en libre-service pour l'eau. Ça, c'est super cool. Ah, c'est génial. Et voilà. Et ici, tu reposes quand on met ton plateau à la première fois. Donc, pendant que tu attends ta viande, elle est en train de cuire. Moi, je vais commencer par goûter ma petite grande assiette. Ma petite grande assiette. Je vais verser directement, délicatement, ma sauce. Un petit peu partout. Voilà. On fait ça avec amour. Alors, la sauce, c'est une sauce, une sauce à nez sucrée. Et tu as quoi là-dedans ? Alors, là-dedans, regarde. À première vue, tu as du concombre, tu as du cornichon. Et ce qui s'apparente, je pense, à des rillettes de saumon. On va voir. Je confirme. C'est très frais. C'est très de saison. Moi, j'apprécie grandement. Le pain consistant. Ça, ça va bien me caler. C'est une sorte de mini sandwich. Ça, je ne connais pas. Ça, bon, on dirait des sortes de cheveux d'ange, tu vois, avec des carottes. Il y a du céleri, non ? Il y a des oignons. Céleri, non, je te dirais. Des oignons et peut-être des oignons blancs aussi, tu vois. C'est marrant. C'est croustillé. C'est comme des chips de riz, tu sais. Ça croustille. Ah, oui ? Je ne connaissais pas du tout. C'est une découverte gustative. Ça me fait penser, tu sais, tu vas au restaurant asiatique et tu as des chips, tu sais, un peu rondes. C'est la même chose, sauf que c'est en forme de petit vermicelle. C'est sympa tout plein, ça. Allez, le nerf de la guerre. Alors, tu peux constater que tu as de la ciboulette au-dessus. Ciboulette. Alors, un peu de ciboulette, un peu de riz et un peu de saumon. La qualité du saumon est top. C'est du saumon cru. C'est marrant parce qu'il est cru, mais tu vois, la croûte, elle est tuite. Mais à l'intérieur, c'est cru, tu vois. Il a à peine été posé sur la planche, tu vois, pour me retirer la croûte. Mais à l'intérieur, c'est cru. Il est tout bonnement parfait. Mais cette assiette est très gourmande. On est au quai gourmand. Je dois te dire que c'est un délice. Moi, je vais me régaler. Bon, du coup, le petit morceau de viande, juste ici. Alors, assez copieux. Je vais goûter tout de suite. Moi, j'ai demandé bien cuit. Alors, cette viande. Je vais goûter un autre morceau. Donnez-moi deux petites secondes. C'est un faux filet. Il est bon. Franchement, le faux filet est délicieux. Je ne regrette pas mon choix. Moi, c'est incroyable, cette salade. Franchement. Cette salade est incroyable. Manger de la qualité, pareil, dans un parc d'attraction. Oui, oui, c'est vrai. Alors, après, c'est très bon. Honnêtement, je vais goûter les frites pour voir un petit peu. Et pour 20 euros, quoi, ça va. Enfin, il y a les 3 euros de supplément pour le faux filet. Non, mais je comprends pourquoi. Parce qu'il est assez copieux, quand même. C'est quand même une viande... C'est un bon morceau. Voilà, et puis c'est un morceau... Et je t'avoue que... Oui, il est bon. Je te parle de la qualité de mon poisson qui a tombé par terre. Alors, oui, toi, ça doit être bon aussi. Mais moi, je t'avoue que c'est très tendre. C'est vraiment délicieux. Et c'est la cuisson respectée. Donc ça, j'aime beaucoup. Alors, le ké gourmand, il remonte dans ton estime. Oui, non, mais c'est un bon restaurant. Il n'y a pas de souci. C'est quelque chose... C'est un restaurant où tu peux manger un peu de tout, en fait. En vrai, si tu veux manger un bon faux filet, tu peux. Si tu veux manger un peu asiatique comme toi, tu peux. Si tu as envie de manger autre chose, tu peux aussi. Donc voilà. Bon, un peu déçu que la table d'Arthur soit fermée parce que ça fait 4 ans qu'on vient. Et du coup, on aurait tellement voulu que la table d'Arthur soit ouverte parce que du coup, ça, c'est un restaurant que je veux absolument faire à chaque fois que je viens. Et à chaque fois que je viens, c'est fermé. C'est le manque de chance. Mais on nous a dit que pour Halloween, ça serait ouverte. Donc ça, je suis quand même assez content. Ah oui, parce qu'on revient pour Halloween. On reviendra ici. Voilà. Maintenant qu'on est passe, on va découvrir les différentes saisons composées par le Futuroscope. N'oubliez pas d'ailleurs, si vous êtes passe annuelle, de passer votre réduction en caisse. Puisque vous avez moins 10% dans les restaurants et moins 10% dans les boutiques. Et là, on dit la vérité ? On a oublié. C'est moche. On n'a pas encore l'habitude. On vient de le faire il y a deux heures. Le passe. Donc c'est pour ça. Alors, le quai Gourmand, il est situé juste à côté de l'Extraordinaire Voyage. À la sortie. À la sortie, c'est pour ça que la thématique, c'est un peu le voyage. Et qu'on retrouve au fond les ballons de l'Extraordinaire Voyage. Eh oui, monsieur. Qu'on a fait. Et qu'on a kiffé. Garde River, j'ai craqué pour 5 euros. C'était la dernière et restait cette petite merveille. Ce que je te propose de faire, c'est de se partager. Chacun un petit bout de comté. Et puis, je te laisse. Ce fromage à pâte molle, tu aimes bien ça ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui. Bon. Moi, j'adore ce fromage-là. Tu dis que je l'adore et tu ne l'as pas encore goûté. Ce n'est pas du chèvre. Non, ce n'est pas du chèvre. C'est du président, un truc comme ça. Fais gaffe avec ton couteau. Tu me fais peur. C'est du bris, c'est costaud, c'est doux au goût. Allez, analyse du palais gustatif de Rêveur. Ce n'est pas mauvais. C'est doux. C'est doux. Ce n'est pas fort. Alors, c'est plus du bris, ce n'est pas du camembert. Voilà. Et ça, c'est quoi ? C'est une sorte de comté, je te dis. Comté. Comté. Je vais goûter. C'est un peu comme une sorte de bruyère, mais plus fruité. Ah oui, ça ressemble à des bruyères. Mais fruité. C'est vrai. Et tu aimes bien ? Ça va. Alors, quand tu dis ça, c'est que c'est moyen. Je préfère celui-là. Mais c'est plus fruité, tu as raison. On sent le goût. C'est doux, hein ? Non, je préfère celui-là, moi. Il est vraiment meilleur. Here we go, pour le restant. On va voir si c'est le même que le tien. Mais à première vue, j'avais l'impression que c'était le même fromage. Ah non, celui-là, il tape pas de mal. Ça n'a pas arrêté le même. Ce n'est pas du tout le même. Peut-être. Une sorte de 5 hectares, moi. Oui, très bon. Il est un peu chaud, comme je l'aime. C'est parfait. Et regarde-moi ce chèvre. La qualité, s'il te plaît. Magnifique. Donc, 5 euros, excuse-moi. Les 4 morceaux de fromage, la petite salade. C'est honnête. Le chèvre est délicieux. Petite salade d'accompagnement. C'est la petite gourmandise, tu sais. Additionnelle. Toi, tu as pris ton supplément à 3 euros. Moi, j'ai pris le fromage. Excuse-moi. Mais, je pense que ça a éniac. Vous le savez, ce qu'il y a eu avant. Maintenant, attaquons le dessert. J'ai faim. J'ai faim. Dessert. Débarrasse d'abord ton assiette. Comment ça ? Tu vas manger là-dessus ? Non. Bon. Alors, tu m'as fait prendre un truc comme ça. Il y a du beau feuilleté, hein. C'est du feuilleté, c'est quoi, ça ? De la pâte feuilletée. Ouais. C'est sympa. Ce n'est pas le mien dans le gâteau. Je vais goûter le gâteau. Alors, tu as l'air d'avoir de la crème, ou je ne sais pas quoi, à l'intérieur avec des pommes. C'est un peu comme une tarte aux pommes, quoi. Ben oui. C'est pour ça que ça me semblait le plus adapté pour toi. Ah, ce n'est pas mauvais. Ben voilà. Moralité, monsieur. Toujours suivre les conseils de madame. C'est bon, mais alors, tu vois, c'est très sucré. La petite pâte au-dessus, bon, moi, je ne suis pas trop fan de ça. Je préfère vraiment le gâteau en lui-même, mais j'ai vu que toi, tu avais aussi un bon gâteau. Tu veux le goûter ? Ouais. Fais-toi plaisir. Tu garderas celui que tu préfères. Ouais. Merci. Alors. Attends, montre-le mieux. Ça, c'est quoi ? C'est un espèce de... En fait, c'est un truc au chocolat, quoi. Ben, tout au chocolat, hein. Et le chocolat du diable. Ah oui, ça s'enlève tout seul. Donc, chocolat noir, chocolat au lait. T'as un peu de tout dedans. Et de la ganache au chocolat au milieu. Avec des petits copeaux au-dessus. Et bon. Il est vraiment bon, celui-là. Tu m'en laisseras un petit goût que je goûte ? Ah oui, un petit goût. Ah, il est bon. Eh ben, tu vois, moi qui ne suis pas trop chocolat noir, eh ben, je le trouve vraiment bon. Et tu préfères le gâteau au chocolat ? C'est le monde à l'envers. Ouais. Franchement, ouais. Coute, je te le laisse. Merci. Eh eh. Donc, j'ai arrêté de ce beau dessert-là. Moi qui me faisais de l'œil aussi, donc on ne va pas se mentir, mais je vais quand même goûter le petit dessert au chocolat. Pointre au chocolaté, je comprends pourquoi tu l'aimes bien. C'est un moelleux au chocolat, en fait, avec une ganache à l'intérieur et puis au-dessus, de la poudre de chocolat et quelques copeaux, tout simplement. Mais il est bon. Je te le laisse avec plaisir. Je le finis quand même. On va attaquer la pomme, maintenant. Moi, j'ai hâte de voir ce que tu penses de la pomme, parce que du coup... Je crois que ce soit un peu compliqué à manger. Parce que là, pour couper... Eh bien, en fait, il faut y aller franco. Parce que le but du jeu, ce n'est pas de manger la pâte feuilletée seule, mais c'est de la manger avec le gâteau. Vous trouvez bon ? Délicieux, le mélange est très harmonieux. C'est marrant parce que... En fait, c'est du sucre caramélisé au-dessus, avec du sucre glace, ce qui fait que... c'est ce qui te donne le petit côté sucré. Les pommes sont confites, donc extrêmement sucrées. Mais, avec une petite touche, l'acidulée aussi, tu vois. C'est vraiment de très bonnes pommes. Et cette recette, me plaît beaucoup. Finalement, je ne regrette pas l'échange, parce que tu sais quoi ? Je préfère celui-là. C'est reprenant, hein ? Eh oui ! Eh ben, dis donc ! Eh oui ! C'est un petit air de... T'as un petit goût de bretagne dans la bouche, ou je ne sais pas... C'est ce que... Ça fait penser à une galette, tu sais, la croûte au-dessus. J'aime beaucoup, mais... Honnêtement, pour te faire une note globale de mon repas, délicieux, de A à Z. Je ne peux pas te dire mieux. Le Quai Gourmand, tu vois. J'ai envie d'y revenir souvent, parce qu'il y a d'autres tas qui me font de l'œil à la carte, et je te dis la vérité. Il ne faut jamais s'arrêter à une première impression. Tu vois, l'année dernière, tu as été déçue par le couscous. Moi, j'avais bien aimé, mais là, je me suis encore plus régalée. Et oui, ça permet de voyager dans la bouche. C'est une adresse géniale, le Quai Gourmand. Donc, moi, si tu viens au Futuroscope, je te conseille vivement de venir au Quai Gourmand. Bon, du coup, conclusion du repas ici au Quai Gourmand, franchement, moi, j'ai bien mangé. Là, franchement, le bœuf, là, vraiment délicieux, le faut filer, là. On a échangé les desserts avec Madame Grèveuse, et du coup, elle a kiffé mon dessert. Moi, j'ai kiffé le sien, et je n'étais pas sûr de kiffer le sien, en plus. J'étais un peu indécis quand on est arrivé pour le dessert. Finalement, il est très bon. Et honnêtement, oui, effectivement, on l'était venu l'année dernière. Le couscous, je n'étais pas pu s'emballer que ça. Et finalement, j'ai bien fait de revenir, parce que c'était vraiment super bon. Et puis, vu qu'on est en plein mois de septembre, et que c'est vrai qu'au Futuroscope, il n'y a pas beaucoup de restaurants qui sont actuellement ouverts. Parce qu'on a regardé aujourd'hui sur l'application, il y en a quelques-uns, mais tout n'est pas ouvert. Par exemple, la table d'hature s'est fermée. Il y a d'autres restaurants qui sont fermés. La crêpe volante. La crêpe volante est fermée. Du coup, je pense qu'on va se retrouver assez souvent ici, dans ce restaurant. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, rêveur de magie, sur tous les réseaux Instagram, TikTok et YouTube. Et bien sûr, à nous laisser un petit pouce, parce que ça nous soutient énormément. Et je te dis, à bientôt dans un prochain vlog. Sous-titrage ST' 501